Bonjour, petit résumé de ce qu'on a vu au cours des mathématiques fondamentales maturité, mercredi à la rentrée des vacances. On a commencé par rappeler ce qu'on a fait avant les vacances, c'est-à-dire les identités remarquables. Quand on travaille avec des polynômes, donc des objets qui ont un domaine de définition et qui sont composés par une variable et plusieurs opérations entre elles, par exemple 2x au cube moins 4x au carré plus x moins 3, celui-ci c'est un polynôme dans la forme normale. Il y a des coefficients, il y a la variable qui se présente à un degré, degré 3, 2, 1 et 0, et il y a des additions et sottractions. Avec les polynômes, on peut faire différentes opérations, justement on peut s'attraire des polynômes, additionner des polynômes, multiplier des polynômes. Pendant l'écriture de ce qui résulte du calcul, c'est utile d'apprendre les identités remarquables. Les identités remarquables, comme les sujets, leurs noms, ce sont des identités. Ça veut dire qu'on peut mettre un signe égal entre deux choses qui ont une écriture différente. Mais si on met les signes égales entre ce qui est à gauche du signe égal et ce qui est à droite, ça veut dire qu'il y a une identité. Donc même si l'écriture résulte différente, la nature de l'expression est la même. Et donc on peut choisir, selon les situations, de l'écrire d'une forme ou d'une autre. Ils sont remarquables dans le sens qu'il faut être prêt à les remarquer et à les utiliser. Donc là, vous savez, dans les polycopiers, on a donné parmi les matériels une liste d'identités remarquables. Au fur et à mesure, il faut apprendre à les reconnaître et au test prévu pour les jours 11 novembre. Il faudra savoir les utiliser, les reconnaître et les écrire correctement. Donc il y a une certaine liste. Pour l'instant, on a gardé cette feuille en classe toujours sous nos yeux afin de pouvoir aller chercher et les apprendre comme ça. Ces identités remarquables ne sont pas quelque chose de magique. On peut vraiment vérifier que ce signe égal est respecté. Et pour exemple, pour la première, on peut facilement voir que si on fait x plus y au carré, ça veut dire x plus y fois x plus y. Et si on effectue l'opération, effectivement, on trouve x au carré plus xy plus xy plus y au carré. Et donc, en fait, on trouve x au carré plus 2xy plus y au carré. Donc on retrouve l'identité. Ce n'est rien de magique, ce n'est pas quelque chose qui est sorti de non-on-sais-pas-où. Simplement, en fait, reconnaître cette identité nous permet de rapidement changer de l'écriture et de passer de l'écriture comme ça à l'écriture comme ça. Ou bien quand on voit une écriture comme ça, de pouvoir la réécrire comme un carré. Alors donc, nous, on a fait quelques exercices, quelques exemples. Là, on l'avait déjà fait avant les vacances. On a fait un exercice qui était, en fait, dévoi pour mercredi. C'est-à-dire, en fait, vous aviez une expression algébrique, comme la numéro 1, en fait, ici. Il fallait dire, en fait, il fallait définir les domaines de définition. Une expression algébrique a un domaine de définition, ça veut dire, a un groupe de valeurs de nombres réels pour lesquels on peut définir cette expression algébrique. Si vous avez une expression algébrique égale à x au carré plus 2x, elle est définie sur tout l'ensemble des nombres réels. Donc, son domaine de définition, c'est x qui appartient à l'ensemble des nombres réels. Parce que, quelle que soit la valeur d'un nombre réel que vous avez envie de placer à la place de x, l'expression algébrique aura un sens, sera définie. Par contre, dès que vous avez un polynôme au dénominateur, en fait, pour avoir une expression algébrique qui soit définie, il faut que les dénominateurs soient différents de zéro. Et donc, en fait, pour chercher les domaines de définition de ces expressions algébriques qui sont écrites dans l'exercice, il faut trouver les valeurs de x qui rendent nuls les dénominateurs afin de les exclure de l'ensemble des nombres réels possibles pour cette expression algébrique. Quand on regarde l'expression algébrique telle qu'elle se présente ici, on pourrait avoir du mal à dire facilement quelles sont les valeurs qui rendent nuls les dénominateurs, c'est-à-dire les valeurs pour lesquelles x au carré plus 6x plus 9 est égal à zéro. Alors, si on a du mal, c'est normal, en fait, on ne voit pas facilement. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire ? On peut se dire, et si j'écrivais ça comme une identité remarquable ? Au fait, je remarque qu'ici, c'est quelque chose au carré et qu'est 9, au fait, c'est 3 au carré, donc c'est un nombre carré. Et ici, au fait, c'est 2 fois x fois 3. Et donc, je peux écrire que ce qui est au dénominateur s'égale à 1 sur x plus 3 au carré. Quand je l'écris comme ça, je vois facilement où le dénominateur est égal à zéro. Le dénominateur est égal à zéro quand x plus 3 est égal à zéro. Et donc, un x à la valeur moins 3. Et donc, pour le domaine de définition, c'est x qui appartient à R exclut x égale à moins 3. Ou bien, on peut aussi écrire x qui appartient à R tel que x est différente de moins 3. Il y a plusieurs formes d'écrire, au fait, ce domaine. Vous pouvez choisir une qui vous convient. Mais l'important, c'est de montrer que cette expression algébrique, ici, est valable pour tous les valeurs de x, sauf quand x égale à moins 3. Parce que dans ce cas-là, on se retrouve à diviser par zéro. Et donc, l'expression algébrique n'est pas définie. On ne peut pas diviser par zéro. On a continué, au fait. Donc, je fais un autre, au fait, avec vous. Mais après, vous pouvez, au fait, les refaire. Pour exemple, si on regarde les deux. Donc, on a au dénominateur 49 moins 4y au carré. On pourrait dire où ça devient zéro. Ce n'est pas évident. Mais, si je regarde bien, 49, au fait, c'est 7 au carré. Et là, j'ai 2y au carré. Ce que j'ai au dénominateur, c'est une différence entre deux choses au carré. Ce qui ressemble beaucoup à cette identité remarquable. Et donc, au fait, je peux réécrire comme x moins y fois x plus y. Donc, dans notre cas, j'ai réécrit mon expression algébrique comme 7 moins 2y qui multiplie 7 plus 2y. C'est une identité remarquable. Donc, j'ai le droit d'écrire les signes égales. Et quand je regarde comme ça, c'est plus simple de dire où le dénominateur est égal à zéro. Et donc, les valeurs qu'il faudra exclure. Le dénominateur est zéro si 7 moins 2y est égal à zéro. Et donc, ça veut dire moins 2y égale à moins 7. Et donc, un y égale à 7 sur 2. Et cet autre terme est égal à zéro. 7 plus 2y est égal à zéro. Si 2y est égal à moins 7. Et donc, un y égale à moins 7 divisé par 2. Donc, l'ensemble des domaines de définition, c'est x qui appartient à R, tel que x est différente de plus ou moins 7 sur 2. Parce que cette expression algébrique est définie partout, sauf quand x prend une de ces deux valeurs. Parce que quand x égale à plus 7,5 ou moins 7,5, le dénominateur est égal à zéro. Et donc, l'expression algébrique n'est pas définie. Je vous laisse, au fait, regarder les autres situations. Il y a un cas qui peut être intéressant aussi. Pour exemple, l'ordre du 10 ici. On vous demande si la suivante expression est-elle définie si x est égal à 2. Quand on remplace x égale à 2 ici, on voit tout de suite qu'au dénominateur, si x est égal à 2, alors le dénominateur s'égale à 8 moins 8 et donc s'égale à zéro. Donc, en fait, ce n'est pas défini. Par contre, on pourrait aussi se demander, donc actuellement, à cette écriture, en fait, ce n'est pas défini par x égale à 2. Mais on pourrait se demander si on pouvait l'écrire autrement. Pour exemple, le numérateur, ça ressemble beaucoup à l'identité remarquable, qu'on a vu aussi tout à l'heure. Donc, je peux l'écrire comme 2 moins x qui multiplie 2 plus x. Et au dénominateur, par contre, j'ai la différence entre 2 cubes, ce qui nous ramène, en fait, à cette identité remarquable, c'est-à-dire x moins, il faut ça. Alors, on va les réécrire, en fait, avec les valeurs que nous avons. Donc, au lieu du dénominateur, je peux écrire 2 moins x qui multiplie 4 plus 2x plus x au carré. Je suis vraiment ce que j'ai pour l'identité remarquable. Écrit comme ça, en fait, je peux simplifier. Donc, simplifier signifie diviser numérateur et dénominateur par la même quantité. Donc, dans cette situation, je peux simplifier. Et je me retrouve avec mon expression algébrique qui est égal à 2 plus x sur 4 plus 2x plus x au carré. Dans ce cas-là, donc, pour x égale à 2, si x égale à 2, le dénominateur s'égale à 4 plus 4 plus 4, donc, égale à 12. Donc, l'expression est définie. Par contre, il faut trouver où 4 plus 2x plus x au carré égale à 0. Et là, on peut trouver le domaine de définition actuel pour cette nouvelle écriture de mon expression algébrique. C'est là, en fait, je peux l'écrire comme 2 plus x au carré. Le dénominateur est donc égal à 0 si x égale à moins 2. Donc, le nouveau domaine de définition, c'est x appartient à R, tel que x est différent de moins 2. Parce que si x égale à moins 2, le dénominateur est égal à 0. Utiliser les identités remarquables nous a permis d'écrire différemment notre expression algébrique et donc de trouver, au fait, qu'il y avait un autre domaine, au fait, de définition. Je vous laisse faire aussi les 11, au fait, essayer de faire tout seul le même raisonnement. Merci. Merci. Merci.